Et salut les gens c'est Okol et bienvenue sur League of Legends, on est avec Zaira, est-ce que j'ai fait une vidéo déjà dessus ? Bah j'espère pas en tout cas parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, Zaira est-ce que c'est trop pété actuellement ? Surtout au support même si elle se jouait aussi au mid de maintenant, elle se jouait aussi avant, on se calme Euh attends y'a du poc Ouais ça fait un peu peur, Lucien Brom ça fait un peu peur, Brom va être re- Alors, je vous explique pourquoi Zaira, Zaira a toujours été plus ou moins forte en support Mais pourquoi maintenant elle excède dans ce rôle et qui la rend complètement ignoble pour l'équipe adverse Surtout en laning phase, c'est-à-dire pendant le début de la partie, pendant qu'on est en 2v2 par exemple à la botlane Même au mid c'est extrêmement fort, je vais vous expliquer ça pourquoi Euh voilà, même Zoé le sait que c'est complètement fumé Pourquoi c'est fort ? Manaflow, Comet et toutes les petites runes qui viennent rajouter des petits dégâts Qui vont rajouter de la race, donc de la race pour faire des dégâts à distance Et ça va être très fort parce qu'en fait on aura même plus besoin de toucher avec le Q ou le E Juste la petite planque qui va balancer une auto-attaque Euh, et les attaquer Il va faire proc la comète Et ça Bah ça c'est un petit peu pété Alors là par contre, il nous cheese ici Ok, on est dans la merde Parce qu'un Brom Lucien Avec nos sorts du début, on va se faire détruire Donc ça va être beaucoup de POC à distance On va devoir respecter les distances Leur distance, ok Hop, petite comète Bon au début ça fait pas grand chose Mais c'est déjà ça Et c'est surtout au niveau des plantes Et en fait, bah on aura plus vraiment de problèmes de mana grâce à Manaflow D'ailleurs il va falloir le timer Euh, le timer je l'ai mis à 1 minute 30 Du coup je viens d'avoir un qui vient Ah, il faut faire très attention là La Tristana, par contre, tout va dépendre de mon ADC là Contre une composition agressive comme ça Il va falloir que mon ADC fasse attention Ok, le petit POC qui s'installe Attention ils sont au niveau 2 Tu connais le délit Ah, ils ont essayé de marcher dessus Ok, ma comète n'était pas disponible Mais normalement, ça aurait fait proc une comète Alors attention là, Tristana qui se prend des dégâts Qui veut farmer évidemment, c'est pas trop de sa faute Hop, voilà la petite comète Ça proc, hein Ça fait chier la ADC en face Qui a dû utiliser une potion déjà Oh, attention, attention, attention Euh, c'est parce que là en fait Tu pouvais la tuer Luciana Mais bon, il voulait juste peut-être bête le heal Je vais essayer de prendre des dégâts à sa place Mais Ouais, ça prend des dégâts un petit peu trop free La comète qui fait proc Sur le brôme Ça touche ça Ça touche Ça fait tellement mal En fait C'est vraiment très puissant contre des Comment dire Des supports un peu moins tanky Genre Là c'est vraiment ultra relou en vrai Là ils sont très très chiants Je vais prendre ma dernière potion Parce que je peux me faire one shot Elle a plus beaucoup de vie Moi normalement j'ai bientôt mon mana flow là J'aimerais bien l'utiliser pour Je sais pas Bon, juste pour rejeter ma mana en fait Tout simplement je pense Euh, il a plus de ma Il a plus de potion On va essayer de continuer à le Unpok un petit peu Voilà, parfait La petite comète C'est plutôt cool ça Hop Des petites auto attaques On n'oublie pas Mon mana flow qui est revenu ou pas Ok c'est pas mal C'est pas mal Le petit pop qui fait le tap Le petit pop qui fait le tap Le jungler en face c'est Zach Du coup s'il se met là on est mort Clairement Ok mon mana flow est là Je l'utilisais à 4 minutes Enfin ça n'est rien de balancer au pif non plus là On s'y farm un peu toi Ok Zach est top C'est une bonne info pour nous On n'a pas le droit de crever là Là on n'a pas le droit de crever Ok le bon poke Ça c'est un bon petit poke Nice Non on va se faire carry J'aime pas ça Après mon Q Passe à travers le mur de Brom Ça c'est plutôt pas mal Et mes plantes risquent d'être derrière aussi Du coup ça peut être Ça peut être stylé Euh 4 minutes 15 Mon mana flow du coup 5 minutes et quelques 5 minutes 15 5 minutes 20 je pense On continue un petit peu le poke Ok ça force des shields Fais attention Euh Alors ça ça switch Ah oui c'est vrai Ils ont trade Bon c'est pas mal On est à combien ? 33 contre 35 Ça va le farm even S casse C'est cool Je vais juste m'assurer Qu'elle se passe pas Détruire Vas-y marche sur mon truc Pas de soucis Je vais essayer de les occuper Pour pas qu'ils soient trop trop free farm Qu'il ait un petit peu de la difficulté Mine de rien Ok Je vais prendre le dernier truc De farm moi Euh J'aimerais bien Euh Zach Ouais Je regardais pour le dragon en fait J'ai l'impression que Brum Voulait l'aider là Je vais te dire que toi Tu fais le fou là Non c'est bon Non c'est bon c'est bon Vas-y 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 on les défonce On les défonce mec Let's go Let's go Let's go Oui J'ai cru qu'il avait son passif J'ai flippé Attends mais il y a eu combien de flash là ? Mec il y a eu 2 flash Mec il y a eu 2 flashs Ah ok d'accord Je prends cher Je prends cher de ouf Fais gaffe Fais gaffe En ultime c'est de la merde Ok donc là il a Ok lui il va rentrer chez lui très rapidement Ah non elle a attaqué Dommage Ah T'as pas lui s'il te plaît Merci Hop on attend que la tour Hop voilà parfait Il a wardé ici je pense Qu'est-ce que je disais C'est que Zaira Ça va attaquer Avec les plantes Petit à petit on va réduire leur point de vie Mais sur du Comme Trop rapide comme ça C'est pas bon je pense Je vais essayer de baiter un truc Ok là il y a moyen Il y a ma Tristana derrière Ouais ça fait mal Les plantes font mal Allez Allez Ah putain Non Ok lui il est mort Non Ok c'est moi qui suis mort Non c'est bon ça passe Là normalement J'étais mort 100% On voit pas ce qu'ils ont fait En face Ils ont eu peut-être peur De la Tristana C'est vrai qu'elle est un petit peu Full life la Tristana Faut pas déconner Je sais pas où est Zach Ça peut être dangereux Peut-être un bait Non il est une give up carrément là Ah putain je les avais pas vus Ah j'avais pas vu la tour est pas morte aussi Un petit poc gratuit là Ah Let's go Non Ah la tour Ok c'est bon Là normalement encore une fois Je devrais mourir Je sais pas ce qu'ils ont fait C'était vraiment de la merde Ce qu'ils ont fait On est vivant C'était close C'était cool C'est un petit peu chiant Parce que j'aime pas du tout Jouer de jungler Bah c'est à dire Comment dire j'aime pas J'aime trop les lightning phase en fait J'aime trop 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 les lightning phase Euh Être en 1v1 En 2v2 J'aime trop ça en fait J'aime bien les team fights aussi Mais les team fights C'est beaucoup plus dépendant de ton équipe Et la lightning phase en fait C'est le seul endroit Le seul moment Où c'est toi qui compte Et t'es pas influencé par ton jungler A moins qu'il arrive Et qu'il suicide sous la tour Et ça arrive des fois Vous avez déjà forcément vécu ça C'est peut-être vous d'ailleurs Le jungler qui fait ça Ça arrive Ça m'est sûrement déjà arrivé aussi Euh Et du coup voilà C'est vrai que c'est un petit peu chiant Jungler t'es un petit peu dans ton coin Ouais Du coup tu fais des ganks Donc tu contrôles la jungle Où attends Pas besoin d'être lui Pas mon ult Ah je suis là C'est bien T'as eu le blue buff et tout Oh Je vais pas faire assez de dégâts Pour que tu finisses Ah par contre On peut faire la grenouille Hop Mid mid Aïe aïe Oh ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être chaud Non mais tu l'as aidé Elle a poussé Fiora Elle a fait mal Zoé c'est pété Petite game au KLM En plus le délire c'est que Zahara c'est ultra fun à jouer en plus Bah c'est ultra fun Pour moi c'est ultra fun Euh Ok J'ai pas de plante Elle exhauste tout de suite Elle Oh c'est vrai qu'elle compte Trop bien zonée ici Elle j'ai voulu Quoi tu es morte Nice Bon bah les gars C'était une petite game Je voulais vous montrer La petite Zahara Parce que c'est vraiment Un pic ultra fun à jouer Si vous savez pas quoi Jouer en support Euh Vous pouvez jouer ça Ça fait vraiment Beaucoup de dégâts Euh Ça harass surtout Amusez à aller harass Et en ce moment en plus On est dans une méta Ou c'est celui qui harass le plus Vraiment Genre Vous allez jouer avec Une Une MF Ou un Ezreal Des trucs comme ça Bah c'est ce qui va gagner Parce que ça harass comme pas possible Là si vous jouez avec Une Karma Une Un Brand Un Xerat Ou des trucs comme ça Bah ça va être vraiment une tuerie Donc voilà C'était La petite vidéo avec Avec Zahara C'est pas Oula Tu te fais Tu te fais prendre à part Et puis en plus C'est ultra safe Alors par contre Faites attention Zahara c'est fort Mais respectez les distances Si vous êtes un nouveau joueur Ça risque d'être un peu compliqué Contre certains Yasuo Des trucs comme ça Euh Mais sinon Ça va être Vraiment agréable Donc voilà La petite game avec Euh Zahara C'était pour vous donner Des petits Des petits champions à jouer En support Euh Qu'est-ce que je joue en support Bah il y a Zoé Il y a Karma Je sais pas Je vais regarder Mais beaucoup de Zahara Beaucoup de Zahara Je crois que je suis à 100% de win rate Certes j'ai joué que aussi cette partie là Mais C'est fort Je suis peut-être plus à 100% A voir Donc J'ai la petite Tristana Elle était super sympa J'ai aussi évidemment La Shibana Qui a tout fait Donc je vous dis A bientôt Ciao Euh A demain pour une nouvelle partie Ciao bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501